Amen. Aujourd'hui, le lectionnaire mécaniste, en ce jour le 16 de l'ombre, nous proposons trois textes bibliques, un chronique 29, 29, actes 7, 44 à 50, Luc 14, 28 à 30, je reprends, un chronique 29, 1 à 9, actes 7, 44 à 50, l'évangile des justices sur l'homme, Luc 14, 28 à 30, le thème proposé par le lectionnaire est assez libéré, « Élevez une débeuve pour le Dieu de Jacob. » « Élevez une débeuve pour le Dieu de Jacob. » C'est la journée du grand temps, aujourd'hui. Et c'est ce jour que le conseil de l'église méthodiste unie de Jérusalem a choisi pour fêter la fête annuelle des moissons, de Milan 14. Et nous devons procéder à des enseignements depuis le 11, le 12, le vendredi, culte de la moisson, le culte de la moisson, le sous-thème qu'on avait traité, c'est « J'accomplirai mes voeux. » « J'accomplirai mes voeux. » Et nous avons posé beaucoup de questions ici. Et vous avez répondu à votre manière. Accomplir un vœu, comment faire ? Et qu'est-ce que nous allons faire ? Vous avez répondu à toutes ces questions. Alors, je me suis dit, mais s'il faut poser un acte de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait en présence de tout son peuple, en signe de témoignage, comme nous avions dit déjà, « Alors, quel serait pour nous le sous-thème de ce matin pour notre exaltation ? » C'est ce que nous avons choisi. « Tu ne te présenteras point devant l'Éternel, les mêmes vies. » « Tu ne te présenteras point devant l'Éternel, les mêmes vies. » C'est ce que nous avons donc à lire le texte d'Exode 23, 15 à 16. 15 à 16. Et c'est le verset C, le verset 15, qui nous dit, « Et l'homme ne se présentera point en vide devant ma face. » C'est ce que dit le texte. « Et l'homme ne se présentera point en vide devant ma face. » Et le 17 me dit, « Tu observerais la fête de la moisson des premiers de ton travail. » « De ce que tu auras sémé dans le champ. » « L'Église de Jérusalem, vous avez choisie aujourd'hui pour observer la fête de la moisson. » « Nous sommes venus comment ? » « Nous sommes venus comment ? » « On ne répond pas. » « Frères et soeurs, nous sommes venus comment ? » « Nous avons dit un peu d'engagement. » « Et ensemble, nous avons dit qu'accomplir un vœu, c'est poser un à deux reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait. » « Et nous avons dit aussi que nous ne pouvons pas compter les bienfaits de l'Éternel. » « Nous ne pouvons pas compter les bienfaits de l'Éternel. » « Aujourd'hui, en présence de tout son peuple, ainsi de témoignage. » « Alors, j'avais dit qu'aujourd'hui, particulièrement au niveau du conseil, j'allais nommer chacun de nous ce que chacun a appris comme engagement, ce qu'il a donné et ce qu'il reste. » « Quelqu'un me dit, « Mais passons, on n'est pas à la fin de la moisson. » « Aujourd'hui, c'est le grand jour. » « En présence de tout le monde, on doit rendre un témoignage. » « Et après ce témoignage, alors, nous allons nous exprimer les jours à venir. » « Pour montrer à notre église que voici ce que nous voulons déposer comme actes. » « Comme le thème d'aujourd'hui, nous demandons n'est pas venu les mêmes vides. » « Alors, groupe de jeunes, vous êtes venus comment ? » « Les mêmes. » « Les mêmes. » « Ils n'ont pas venu les mêmes vides. » « Toutes les pommes de l'église, tu viens vous lever. » « Toutes les pommes. » « Vous êtes venus comment ? » « Les mêmes. » « Le problème ne marche pas. » « Vous êtes venus comment ? » « Les mêmes. » « Les mêmes. » « Les mêmes. » Tous les hommes, vous qui tenez la maison, mais vous là, nous, les hommes, nous sommes venus comment ? Nous sommes venus comment ? Les poches sont chargées. Les hommes, nous sommes venus comment ? Les poches sont chargées. C'est pas de nous, c'est de nos poches. Alors, on est rendu que les hommes... Il y aura les actions de grâce à partir de tout ce que nous avons compris. Et quand on appelle, venez, vous venez. Venez, vous venez. On prie, vous allez vous asseoir. On prie, vous allez vous asseoir. On prie, vous allez vous asseoir. Jusqu'à la fin. Et maintenant, chacun va s'engager, comme nous avons dit, à la fin, avec lui.